Bonjour tout le monde, vidéo très rapide, je suis chez des amis, on est en train de faire un braille, c'est-à-dire un barbecue en sud-africain, c'est une tradition de là-bas, ces gens viennent d'Afrique du Sud, et puis ils vous racontent l'encommer au loup de papier peint sur la diversité, la société multiculturelle et le vivre ensemble, surtout le vivre ensemble. J'ai demandé aux gars, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre dans leur pays, parce que c'est devenu trop dangereux, et moi vous le savez, un petit peu comme ça, pro-américain, je lui ai dit, et si tu as une arme, est-ce que tu peux avoir une arme ? Et en fait, il m'a dit que même le fait d'avoir une arme ne change pas du tout tes chances de survie, parce qu'aujourd'hui, les gens là-bas, ils tirent avant de parler, c'est-à-dire que tu ne vois rien venir, tu es en train de conduire, tu t'arrêtes à un feu rouge, et puis le type t'abattre à travers la vitrine, il prend ta voiture. Il ne va pas te pointer une arme et puis dessus, il te dire de descendre ou causer, c'est qu'il tire d'abord, et il discute après, enfin il ne discute même pas. Donc voilà, et puis on échange, quand les habitants, par exemple, il y a des habitants dans leur région, ils ont été assaillis la nuit par un groupe de gens, et puis qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tué les gars, et puis les assaillants sont morts, c'est-à-dire ceux qui les ont attaqués, ils sont morts. Et en fait, ils ont pris les corps, puis ils ont aligné sur le bord de la route, puis ils ont abandonné là, tu le mets sur un pick-up, et puis tu le laisses 20 kilomètres plus loin, quoi. Non, c'est sale histoire, il y a eu des veuves et des orphelins là-bas, quoi. Donc voilà, je sais, j'ai un petit côté sadique. En fait, je ris du tout, en fait, j'en ai tellement entendu, vous savez, ça c'est... Enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo en ligne qui montrait un groupe de... Bon, on ne voit pas tout dans la vidéo, mais l'histoire derrière, si vous voulez, c'est un groupe de jeunes néerlandais, enfin, qui parle en néerlandais, et qui égorge un type en Syrie. Et puis, ouais, ça m'a fait tilt, cette vidéo, parce que ça correspond, si vous voulez. Cette vidéo montre la réalisation encore d'une nouvelle étape dans l'arrivée, dans l'avènement de votre feature. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un plan, il y a un plan qui a été pensé par vos élites, comme on dit. Mais ce plan, à mon avis, il est très foireux. Parce que très souvent, les gouvernements occidentaux jouent avec les islamistes. C'est-à-dire qu'ils pensent manipuler les islamistes pour arriver à une certaine fin, à une certaine cause, et puis s'en débarrasser après. Mais le problème, c'est qu'ils les manipulent, ils ne réalisent jamais leur objectif, et puis après, ça leur explose dessus. Ça rappelle un petit peu l'apprenti sorcier qui fait éclater le laboratoire de chimie, en fait. Alors, ce qui se passe, c'est que je pense que les gouvernements occidentaux, à force de regarder cette histoire, sont en train de soutenir ouvertement le terrorisme en Syrie. Donc, ce qu'ils espèrent avec ça, ils espèrent se servir de ces terroristes pour faire tomber le régime de Damas. Et en fait, ce régime-là, qui a toujours été un régime un petit peu très proche, on va dire, de l'Iran, c'est un allié objectif de l'Iran là-bas, donc si on le fait tomber, on affaiblit l'Iran sur place. Et en fait, ça a un double objectif, cette histoire. D'un côté, on fait tomber le régime de Bashar al-Assad, en même temps, on dératise en Europe. C'est-à-dire qu'on va attirer vers ce théâtre d'opérations plein de djihadistes en herbe, plein de tarés de toutes sortes, et on va les laisser partir. Je pense qu'aujourd'hui, les services secrets français et autres européens qui espionnent nos e-mails, nos Facebook, tout ça, et qui gardent les transactions de nos cartes de crédit et tout pour des années, je pense qu'ils n'ont pas échappé à leur attention, qu'il y a un certain flux aujourd'hui de jeunes qui partent combattre en Syrie. Mais en fait, ils le laissent faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un double objectif, en fait. D'un côté, ces jeunes sortent de l'Europe, ils partent en Syrie, et puis ça permet de réaliser un double objectif. Et bien sûr, lorsque le régime de Bashar al-Assad tombera, on fera semblant de découvrir que ce sont des terroristes, et puis on leur tombera dessus. Et ça, c'est encore une autre histoire. Et puis on s'en débarrasse, et puis tranquille, le crime parfait. Tu fais réaliser le crime par quelqu'un, tu le tues après. Donc c'est parfait. Maintenant, c'est pas comme ça exactement que ça va se passer, parce que les islamistes sont aussi coriaces, et ils savent très bien ce qui va se passer. Ils savent bien qu'ils seront chassés comme des rats une fois qu'ils ont fini la bezogne en Syrie. Parce qu'ils prennent des armes de l'OTAN, ils prennent la finance de l'OTAN, mais ils ne font pas confiance à l'OTAN. Ils ne vont pas les considérer comme des amis pour autant. Donc ce qui va se passer, une fois qu'ils auront fini leur sale bezogne là-bas, ils vont revenir en Europe. Et là, vous allez avoir des gros problèmes avec eux. C'est exactement ce qu'on a eu nous en Algérie. C'est-à-dire que toute l'histoire que vous pouvez revenir dessus, tous les massacres qui ont été commis, tous les attentats terroristes qu'on a eus, ont été, enfin une grande partie d'entre eux, ont été le fait de gens qui avaient été combattre en Afghanistan. Et quand ils partent combattre en Afghanistan, bien sûr, leur temps de demi-vie est extrêmement court. Ça signifie que tu lâches 50 personnes, et puis si tu en as 10 à la fin de l'année, c'est bien. Mais le problème, c'est que ceux qui restent sont extrêmement coriaces, et extrêmement bien entraînés, et n'ont de pitié pour rien et pour personne. Et quand ils reviennent, avec 50 comme ça dans un pays, tu peux foutre pas mal de bordel. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que je vois cette étape se réaliser. Des jeunes d'Europe, avec des passeports européens, vont apprendre le terrorisme en Syrie, vont tuer des gens, vont égorger des gens, vont tuer des femmes et des enfants en Syrie. Et bien sûr, le jour où ils reviendront, les portes de l'enfer seront ouvertes. Et il en faudra des gendarmes pour contrôler tout ça. Enfin, voilà, on attend la suite. Moi, la suite, je la vois. Le jour où vous aurez le premier village égorgé en Europe, ça vous ouvrira les yeux. Vous savez, nous, on n'est pas différents que vous, et puis on a eu des histoires comme ça. Il y a plein d'autres peuples qui vivaient dans le calme. Vous savez, quand vous regardez la télévision sans faire attention au nom, au titre, au lieu, vous avez toujours l'impression que c'est toujours les mêmes qui se font la guerre, toujours les mêmes qui meurent, toujours les mêmes qui sont en paix. Mais ce n'est pas vrai du tout. Il y a plein de peuples qui étaient en paix, qui vivaient joyeusement, qui jouaient au ballon dans leur pelouse avec leurs enfants, et puis, quelques années plus tard, ça s'est transformé en enfer. Il n'y a aucune raison pour que vous, suivant le même chemin que ces peuples-là, vous arriviez à un résultat différent. À moins que les autres, c'est des cons, et puis vous êtes ultra smart. Ça, c'est l'avenir, on nous le dira. À bientôt, les gars. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada